Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Anticapitaliste. Aujourd'hui, nous recevons Françoise Ney, membre du collectif Notre Santé en danger, car le 11 septembre dernier, une soirée de lancement du Tour de France de la Santé était organisée à la Bourse du Travail à Paris. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Tour de France de la Santé, les raisons pour lesquelles il est mis en place et les organisations qui participent ? D'accord. Donc le Tour de France pour la Santé, c'est en fait une initiative que nous avons lancée fin mai qui va s'étaler pendant toute la durée du débat parlementaire sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, parce qu'autour de ce projet de loi, tous les ans, il y a quand même un assez grand silence sur ce qui s'y passe. Et en fait, ce projet de loi, il a ensuite comme implication ce qu'on vit dans la santé. Et ce qu'on vit aujourd'hui dans la santé, c'est vraiment quelque chose d'une dégradation à un niveau que moi, je n'aurais jamais pensé pouvoir voir à un moment donné. C'est vraiment une dégradation extrêmement importante qui se situe partout et qui touche absolument tous les secteurs de la santé. Nous, on parle de santé de façon globale, c'est-à-dire physique, psychique et sociale. Et donc, ça va vraiment de la médecine de premier recours jusqu'à l'hôpital, bien sûr, et aux EHPAD et à d'autres établissements médico-sociaux, etc. Voilà. Alors, en janvier dernier, on était, notre santé en danger, a pris l'initiative, compte tenu justement de l'urgence de la situation qu'on avait pu voir au moment des fêtes de fin d'année, mais qu'on vit au quotidien, a décidé de se réadresser à un ensemble d'organisations pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, on est parti avec une vingtaine d'organisations. On a écrit un texte en commun que nous avons co-écrit, qui s'appelait « Nous vous accusons, Emmanuel Macron et les politiques de santé et les gouvernements précédents ». Et nous avons publié ce texte en tribune. Et derrière, nous avons organisé un procès des politiques de santé qui a eu lieu le 6 avril, la veille de la Journée mondiale de la santé. Évidemment, c'était en lien. Et derrière cette initiative qui, du coup, avait rassemblé 40 organisations, donc on était passés de 20 à 40, on a donc décidé, enfin, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Et ça nous paraissait évident de faire quelque chose au niveau du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. On a donc lancé cette idée de Tour de France, avec des étapes qui se construisent localement à partir d'une lutte locale, une fermeture de maternité comme à Guingamp, comme à Sarlat, comme des urgences qui sont menacées, Carré, mais dans beaucoup d'autres endroits, mais aussi d'autres types de problématiques. Par exemple, il y a une EHPAD privée, non, une EHPAD publique qui va être privatisée à Dordif, par exemple. Voilà, on a tout un tas d'exemples sur lesquels peuvent se construire des étapes de ce Tour de France pour la santé. Et ensuite, l'idée, c'est d'interpeller, évidemment, les parlementaires, avant le débat. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, nous verrons aussi ce que nous ferons de la suite. Et donc, les organisations se sont encore rajoutées ? Alors, maintenant, on est à une... Enfin, on n'est pas... On a dépassé les 70 organisations signataires. Et dans les organisations, il y a évidemment des syndicats, comme Sud Santé Sociaux, l'UFMIC-CGT, il y a Solidaire, la FSU. On n'a pas que des syndicats de la santé, mais il y a aussi un syndicat de la médecine générale, l'Union syndicale de la psychiatrie. Il y a aussi Médecins du Monde qui a rejoint ce Tour de France pour la santé, en considérant que la situation était suffisamment grave pour s'associer à une initiative comme celle-là. Et puis, on a des associations féministes, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, ATAC, enfin, tout un tas d'organisations au-delà même du champ de la santé. Et c'est ça, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que ce soit véritablement l'ensemble des usagers, usagères, citoyens, citoyennes, qui se saisissent de ces questions, ne les laissent plus aux spécialistes, et disent, bon, maintenant, la santé, ça ne va pas, et on veut des moyens pour sortir de la crise sanitaire, comme nous l'avons écrit dans notre intitulé. Voilà. Alors, on l'a dit, il y a un Tour de France, c'est fait d'étape. Alors, quelles sont celles que vous avez choisis, ou vous avez choisi de vous arrêter, et qui allez-vous rencontrer ? Alors, en fait, nous, nous n'avons pas choisi. C'est vraiment une co-construction. C'était déjà une co-construction entre différentes organisations, et ensuite, c'est une co-construction locale. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, nous, c'est que les gens, localement, quand ils ont une problématique, que ce soit un syndicat, une force politique, on a le soutien de forces politiques, enfin, bon, je veux dire, localement, s'il y a une problématique, et que les gens veulent parler de leurs problématiques, ils peuvent s'inscrire dans le Tour de France pour la santé. Et nous, on est uniquement là pour, après, faire le lien entre tout le monde, et puis ensuite, faire passer l'information au maximum, et mettre en relation les uns avec les autres aussi, puisqu'on a des demandes de contact régulières. Donc, on n'a pas un nombre d'arrêtés d'initiatives. Là, ce matin, j'ai ajouté deux initiatives, une qui va avoir lieu mardi prochain à Cholet, le 26 septembre, pour protester contre la fermeture de lits de psychiatrie. Et puis, une autre qui est liée à Carré, qui va se passer à Quimper, évidemment. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de fermé, au contraire, et on va pouvoir comme ça construire encore, jusqu'à la mi-novembre, puisque, normalement, le débat parlementaire, il va s'étaler jusque-là, probablement. Je pense que le vote définitif devrait intervenir fin novembre, début décembre, comme annuellement, ça se passe habituellement. Il y a eu une première étape, là, qui s'est faite ? Il y a déjà trois premières étapes qui ont eu lieu. Il y a eu à Toulouse, où il y a eu une initiative sur les fanzones, pendant la Coupe du Monde. Il ne faut pas que je te dise de bêtises, je crois que c'est ça, de rugby. Et ensuite, il y a eu une initiative à Voiron, sur un hôpital, une inauguration. Donc, le collectif de Voiron avait appelé à un rassemblement devant l'hôpital, où des urgences sont là aussi. Il n'y a pas d'urgence 24h sur 24 dans cet hôpital, alors qu'on est dans l'inauguration. Voilà, il s'est fermé la nuit. Donc, et entre autres, il réclame, bien sûr, la réouverture d'urgence 24h sur 24 à Voiron. Et on a eu à Besançon une initiative qui a duré tout l'après-midi, qui était les 4h pour la santé, qui a réuni au moins 100 personnes, je crois, sur un débat, et avec plus de 100 cartons rouges, cartons verts, sur la santé, qui ont pu être... Alors, nos cartons rouges, c'est évidemment... Oui, j'explique. Il faut que j'explique, oui, parce que j'en ai pas parlé avant. Les cartons rouges, c'est évidemment pour dire cartons rouges à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui va fermer la maternité des Lilas, mais aussi à l'Agence régionale de Bretagne qui a fermé la maternité de Guingamp et qui a fermé les urgences de nuit à Carré. Enfin, bon, voilà, on est là-dessus. Et puis, les cartons verts, c'est pour dire, par exemple, un certain nombre d'organisations qui sont membres de notre collectif pour le Tour de France sont pour le 100% sécu. Voilà. Mais un vrai 100% sécu. Oui. Pas le 100% sécu. Voilà. Gouvernemental. Alors, je suppose qu'il y a donc les témoignages, des revendications, des propositions. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous allez recueillir ? Alors, peut-être juste pour préciser, les étapes, elles vont se... Vraiment, elles se déroulent de façon très différente d'un endroit à l'autre. Certains endroits, c'est uniquement... Enfin, uniquement. Ce sera des débats, des échanges. Bon, comme ça peut être un ciné-débat, ça peut être aussi une chaîne humaine, comme ça va se passer à Tours, par exemple. Ils vont faire une chaîne humaine. Il y a des endroits où ils ont prévu de faire un petit tour en vélo. Bon, voilà. Il y a des pièces qui vont être jouées dans ce cadre-là. À Concarneau, par exemple, ils ont écrit à partir de témoignages de personnes qui sont en lien avec les difficultés d'accès aux soins. Ils ont écrit une pièce et ils vont jouer cette pièce. Donc, voilà, c'est très divers. Et ça peut être, je pense aussi sur l'Essonne, ils ont prévu un pique-nique, etc. En plus, évidemment, d'attributions symboliques de cartons rouges. Par exemple, à Juvisy, on a vendu l'hôpital à Corian, quand même, l'hôpital public à Corian. Donc, le carton rouge est tout trouvé. Voilà. Donc, après, tous ces cartons rouges et ces cartons verts, très logiquement, localement, déjà, pouvoir les adresser aux parlementaires. On a les réseaux sociaux, on va les utiliser sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on est dans la réflexion sur ce qu'on va pouvoir faire à la fin. Très probablement, on espérait et on espère toujours qu'il y ait une mobilisation intersyndicale sur la question du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, on va s'associer à cette mobilisation et à ce moment-là, on aura les cartons rouges et les cartons verts. Et puis, ensuite, on attend de voir ce qui va se passer en termes de vote à l'Assemblée nationale. Et au moment du vote définitif, on fera très probablement une initiative à ce moment-là qui sera l'initiative de fin réelle du Tour de France. Je pensais aussi à une forme de cahier de doléances qui serait présentée. Alors, c'est vrai que c'est un peu l'idée des cartons verts et des cartons rouges. Grosso modo, ça va nous permettre après de colléger… collecter un certain nombre, à la fois de propositions et à la fois aussi de revendications. Ou simplement de situations, de descriptions de situations. Les attaques contre le droit à la santé sont multiples. On ne parle plus, tu as commencé à l'évoquer en début d'interview, on ne parle plus de carence, mais d'un effondrement de notre système de santé qui s'inscrit également dans un effondrement plus général des services publics d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore se soigner, bénéficier de prises en charge dignes de ce nom, quelle que soit la situation dans laquelle on est et quel que soit notre âge ? Alors, on peut encore se soigner ? Oui, bien sûr. Après, il y a des situations d'inégalités qui sont flagrantes et qui augmentent. Et puis, les difficultés d'accès aux soins qui finissent maintenant par concerner quasiment tout le monde, sauf les gens très riches qui peuvent se payer cliniques ou autres. Mais autrement, tout le monde peut être confronté à une difficulté d'accès aux soins à l'heure actuelle. Ne serait-ce que parce qu'on ne peut avoir du mal, on déménage, on va avoir du mal à trouver un médecin traitant. On a son médecin qui part en retraite, même chose. Ça devient très compliqué. Les délais d'attente de rendez-vous spécialisés, c'est très long. Voilà. Il y a des territoires qui sont plus touchés que d'autres. Donc, il y a des inégalités territoriales. Je pense les départements d'outre-mer, la Seine-Saint-Denis, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a des territoires aussi ruraux qui sont extrêmement démunis. Et ensuite, on a… Alors, ce qui faisait un peu garde-fou, c'était l'hôpital, sauf que l'hôpital est lui-même en situation de crise gravissime, il faut être clair. Donc, à partir de là, vous voyez, là, cet été, enfin, depuis le début de l'année, on entend parler de fermetures qui ne sont plus… Alors, qui sont liées au manque de personnel, ce qui est effectivement lié à la fuite de personnel qui a pu avoir lieu, y compris parce que, non-reconnaissance, épuisement, les rémunérations, même le Ségur de la santé, ce qui a été proposé, ce n'était pas du tout à la hauteur. Et donc, à partir de là, il y a de la part des professionnels une forme d'épuisement et de ras-le-bol et ils s'en vont. Et donc, du coup, ça rejaillit évidemment sur les structures, quel que le soit, hôpital, maison de retraite ou autre, et on ferme des lits. Mais on avait déjà fermé des lits pour des raisons budgétaires avant, donc on referme des lits par-dessus. Et là, on en est à un point où on peut fermer pendant 48 heures, pendant une semaine, une maternité ou un service d'urgence, sans véritablement… Enfin, je veux dire, ça devient presque normal de se dire qu'on va fermer pour la nuit ou qu'on va fermer… C'est un mode dégradé, on appelle ça le mode dégradé. On fonctionne beaucoup en mode dégradé à l'hôpital. Et donc, du coup, ça devient presque… voilà, ça devient presque anodin de fermer une structure. Bon, alors, je prends l'exemple de la maternité de Cahors. Seule maternité qui restait sur tout le département du Lot. On ferme pendant 48 heures en pleine canicule pendant un week-end. Il leur manquait un professionnel, ils ferment. La maternité la plus proche, après… Enfin, toutes les maternités environnantes sont à plus d'une heure. Une des maternités les plus proches, c'est Sarla. Sarla était elle-même fermée. Donc, on est devant quelque chose, là, où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comment on fait ? C'est-à-dire qu'on a demandé aux maternités avoisinantes qui étaient à plus d'une heure de route, ce qui veut dire que pour certaines femmes, ça faisait facilement une heure et demie, voire peut-être plus, pour aller jusqu'à la maternité de Montauban. On leur a demandé, en plus d'absorber, le surplus de naissance. Et ce qui veut dire, avec des moyens, pour eux aussi, compliqués, parce que c'est l'été qu'un certain nombre de soignants sont en congé, et heureusement pour eux. Et voilà. Donc, on est dans des choses comme ça. Et de la même manière, on peut avoir, sur un département, ça a été le cas dans la Mayenne, on a fermé toutes les urgences de nuit en même temps. Et ça ne préoccupe pas plus que ça. Or, avant, jamais on n'aurait pu avoir ce type de situation. C'est de l'aberration complète, quoi. Ça peut attendre un AVC, ça peut attendre une crise cardiaque, ça peut attendre un accouchement. Ce qui nous répond, c'est, on fait le 15 et on envoie, vous cherchez, etc. Sauf qu'on sait bien que le 15, et en plus, comme le 15 ne peut pas absorber toutes les demandes, et qu'on a du coup un retard à la réponse, parce que si tous les gens appellent, parce que simplement, ils ne peuvent plus aller se rendre aux urgences, tout simplement, et qu'ils doivent obligatoirement passer par le 15, on augmente forcément le nombre d'appels. Et si on n'a pas augmenté en face en nombre suffisant, les personnes pour répondre, eh bien, forcément, le délai d'attente est plus long. Et ensuite, il faut avoir des équipes mobiles pour pouvoir aller chercher les gens. Or, les équipes mobiles, on les suspend aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ligne qui fonctionne sur deux. Donc, on est dans des choses qui sont forcément en termes de conséquences. Ça veut dire qu'il y a un moment des gens qui vont être en situation de perte de chance. C'est-à-dire que pour eux, il n'y aura pas de réponse immédiate, suffisamment rapide, et les conséquences peuvent être graves. On a eu un exemple, là, il n'y a pas très longtemps, de quelqu'un qui était allé à des urgences, qui s'est présenté, la porte des urgences était fermée, on a retrouvé cette personne morte dans sa voiture. Alors, voilà. Donc, on peut aller jusqu'à des choses de cet ordre-là. Ça, c'est très lourd, très effrayant, effectivement. Alors, en octobre prochain, le budget de la santé va être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce qu'on peut craindre un nouveau tour de vis et de nouvelles attaques contre la sécurité sociale ? Alors, le nouveau tour de vis, il est déjà annoncé. On vient de nous... Enfin, ce qui est ressorti, là, cette semaine, de discussions entre le gouvernement et des parlementaires, c'est que l'évolution des dépenses de santé serait autour de 3,2%. Et donc, 3,2% par rapport à une inflation qui serait au-delà de 5%, ça veut dire que déjà, d'emblée, on enlève une somme non négligeable. Quand on sait qu'en plus, les budgets, tous les ans, en dehors de l'inflation, les directeurs ou la Fédération hospitalière de France préconisent des augmentations plutôt autour de 4%. Donc, on voit bien que là, on est quand même dans quelque chose où on va encore pénaliser la santé. Et de toute façon, Bruno Le Maire l'avait dit en tout début... Enfin, il me semble, en début d'été, quand il avait annoncé qu'il allait falloir faire des économies, y compris dans la santé. Alors, donc, on peut s'attendre, effectivement, à quelque chose d'assez... De nouveau, d'assez dur et d'être de nouveau dans l'austérité. Enfin, on est dans l'austérité de toute façon, mais là... Et dans une aggravation de l'austérité. On va être dans une aggravation. Et puis, les établissements, on a vu... C'est en Bretagne qu'on a eu des maires qui sont intervenus pour dire qu'ils allaient refuser de payer l'électricité parce que le coût ne leur permettait plus... Enfin, payer l'électricité dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, donc dans des EHPAD, parce qu'avec l'augmentation du coût de l'électricité, ils n'arrivaient plus à tenir leur budget. Et il n'y avait pas eu d'augmentation en parallèle qui le permettait. Et donc, c'est évident que ce type de dépenses contraintes à l'hôpital et dans les EHPAD, ça pèse déjà lourdement avec, effectivement, les augmentations qu'on a pu connaître. Donc, on est dans quelque chose là qui va peser lourdement. Peser lourdement. Et ça va se traduire de nouveau par des contraintes sur les soignants. Donc, y compris par une absence de réponse en termes de renforcement des équipes, de présence et voilà quoi. Et alors, ne parlons pas d'ouverture de lits parce que là, du coup, il faudra fermer des lits parce qu'en plus, on ne pourra pas payer l'EDF. Donc, on imagine mal quand même qu'on puisse éclairer à la bougie dans un établissement spécialisé ou dans un hôpital quand même. Enfin, si on pousse loin la logique, c'est quelque chose à laquelle on peut penser. Sans compter tout le matériel qui fonctionne avec la société, etc. Bien sûr. Alors, du coup, là, quelles sont les mesures phares qu'il y aurait à imposer en urgence ? On n'a pas parlé non plus de ce qu'avait décidé le gouvernement sur les franchises médicales. Ah oui, oui, absolument. Voilà, sur les franchises médicales parce qu'en plus, dans ce projet de loi de finances, passe toujours en parallèle à l'évolution des dépenses de santé et de la Sécurité sociale. En parallèle, on a en permanence des mesures qui tombent. Et là, ça va être l'augmentation des franchises médicales, éventuellement un quatrième jour de carence pour les arrêts maladie. Et tout ça se reportant évidemment sur le budget de chacun d'entre nous. Et pesant lourdement pour un certain nombre de gens. Et ensuite, il y a aussi ce que prévoit le ministre Darmanin avec l'aide médicale d'État, avec les attaques sur l'aide médicale d'État. Et donc nous, dans nos tours de France pour la santé, on portera aussi cette question-là de la défense de l'aide médicale d'État. Si à long terme, on peut penser qu'il faudrait que ça évolue différemment, mais dans l'immédiat, il faut que ça existe. Voilà, en termes de réponses. Il ne faut pas qu'on y touche. Et pour la santé des gens qui arrivent dans notre pays. Et pour la santé publique. C'est tout à fait d'ailleurs malheureusement en lien avec ce fameux projet de loi de l'immigration. Donc on sait bien que les gens qui sont des migrants, c'est des gens dangereux. Mais bien sûr, la santé va avec. La question de la santé va avec. C'est comme les contrôles sur les arrêts maladie, parce que les gens sont forcément des fraudeurs, alors que beaucoup, beaucoup de gens n'ont même pas accès à leurs droits en fait. Donc bon. Et donc sur les propositions, nous, ce qu'on retient, alors par rapport à ces histoires de budget, eh bien déjà, nous, ce qu'on réclame, c'est un budget. On pense même que le budget, il doit être vraiment revu à la hausse de façon marquée, parce qu'on est dans une vraie crise sanitaire. Donc pour sortir de la crise sanitaire, il y a des mesures importantes à prendre. En termes de formation, la formation, ça coûte de l'argent. Donc il faut former des médecins, mais pas que des médecins, des infirmières, des orthophonistes, des infirmiers, enfin, etc. Toutes les spécialités médicales, quasiment, ou paramédicales sont concernées. Après, il faut redonner des moyens à l'hôpital, sortir de l'hôpital-entreprise qu'on a à un moment donné. C'est vrai que c'est un mot qu'on emploie moins, mais on continue encore à entendre que les soignants sont des producteurs de soins et qu'on parle de production de soins. Donc c'est quand même très lié à cet hôpital-entreprise comme concept. Et puis, sortir de la marchandisation de la santé. Et pour cela, avoir un budget de la sécurité sociale qui soit à la hauteur de ces enjeux-là. Et ça veut dire aussi sortir des enveloppes fermées qu'on nous impose depuis des années. Depuis, grosso modo, ça doit faire depuis les ordonnances Juppé, où tous les ans, on rabiote sur le budget pour contraindre les gens avec un budget contraint. On peut vous obliger à fermer ce qu'on veut dans votre unité, dans votre secteur. On va contraindre les établissements à se concentrer, à se rassembler, à ne plus avoir qu'un seul établissement au lieu de deux ou trois. Et on ne regarde absolument pas la réponse aux besoins de la population. Et on n'écoute pas la population parce qu'en plus, en termes de démocratie sanitaire, il y a aussi beaucoup à faire. Alors, Françoise, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir participé à notre entretien pour l'anticapitaliste. Alors, oui, une petite question quand même avant qu'on se quitte. Comment on suit ce Tour de France ? Alors, on a une page Facebook sur laquelle on met toutes les informations concernant les différentes étapes. Et on a une adresse mail sur laquelle... Alors, parce qu'en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que des gens qui nous écoutent là aujourd'hui se disent « Ben, chez moi, il y a aussi des problèmes. Et avec d'autres, on peut peut-être essayer de construire une étape et de faire... » Voilà. Et donc, notre adresse, c'est tour-ducis, france-ducis, santé-ducis, plfss.com. Voilà. Et donc là, il y a toute possibilité de nous contacter pour pouvoir organiser une étape du Tour de France. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y en ait un maximum. Merci beaucoup, Françoise. Et puis alors, bon Tour de France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...